Vacances pour tous, c'est un dispositif mis en place par la mairie de Poitiers pour permettre aux habitants de Poitiers de partir en vacances. Je fais partie des membres fondateurs de l'association La Villa des Prémignons. C'est une association qui a pour but de restaurer ce bâtiment par les habitants et pour les habitants. Je suis agent de développement sportif pour le comité départemental de basket de la Vienne. On supervise un petit peu tous les clubs qui sont associés sur le département. Je suis pédopsychiatre et actuellement présidente de l'association Feseur de Liens. Alors c'est une association qui vise à développer, à soutenir le bien-être des jeunes, qu'ils soient enfants ou adolescents, sur leur lieu de formation à l'école. Je suis comédienne et co-directrice de la Compa Vini Veilleur et de la Maison Maria Cazares avec Mathieu Roy. Alors ici on est à la Seine Maria Cazares qui va devenir la petite sœur de la Maison Maria Cazares. Et le 21 septembre va s'ouvrir un nouveau lieu de culture, de spectacle et de convivialité à Poitiers. Donc l'association Chanel, c'est une association qui a été créée pour porter l'animation de l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur sur le territoire de Poitiers. Territoire Zéro Chômeur, c'est l'idée que personne n'est inemployable. Je vais à l'approche des parents, je vais à l'approche des étudiants pour faire connaître le dispositif. Moi je suis sur la commission via associative et je suis en charge un peu de l'animation de cette commission avec une autre personne. Moi mon rôle c'est de promouvoir la pratique et au-delà de ça après j'ai des missions un petit peu plus de performance, c'est-à-dire être sur les sélections départementales par exemple sur la catégorie U13. Alors avec Mathieu, on a tout initié en fait. On a choisi les locaux, on a monté une SIC dont Grand Poitiers fait partie du sociétariat. On mène la maîtrise d'ouvrage des travaux qui sont donc en cours en ce moment. On prépare la programmation, comment ce lieu va vivre. C'est un lieu aussi où on va pouvoir venir déjeuner le midi. Donc on est en train d'inventer la formule de restauration qui va pouvoir être servie ici. Ma mission moi c'est de faire en sorte, moi en tant que chef de projet, je travaille avec deux collègues qui eux sont en charge de vraiment la partie mobilisation. Donc être en lien avec les habitants du territoire et d'essayer de les mobiliser pour les remettre dans un parcours de dynamique d'emploi en créant pour nous ce qui est le plus important, une relation de confiance. Alors je me suis engagée dans cette démarche parce que je venais juste d'être à la retraite et ça me paraissait difficile de renoncer à ce qui avait fait quand même ma vie professionnelle pendant plus de 43 ans et que je suis très sensible au bien-être des enfants, à leur développement. Et c'est la raison pour laquelle quand Olivier Decroix est venu me proposer de participer à cette belle aventure, je n'ai pas hésité, j'ai dit oui. J'ai toujours été engagée au collège mais j'ai arrêté et ça m'avait manqué. Du coup vu que le droit ça me prenait tout mon temps, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose pour rester engagée. Donc j'ai préféré faire un service civique. Ça touche mes valeurs personnelles, de solidarité, d'entraide, d'avoir envie de vivre dans une société où on est là les uns pour les autres. Avant que ce soit mon métier, j'étais engagé bénévolement. J'ai commencé en tant que coach dans un petit club à Chauvigny, dans le département. Et puis de fil en aiguille, j'ai passé des diplômes et je suis devenu salarié de la structure. C'est un projet de vie. Là, il n'y a pas de doute. Mathieu et moi, je crois que quand on va travailler le matin, on considère ça pas vraiment comme un travail au sens propre. Alors évidemment, c'est beaucoup de contraintes, beaucoup d'heures de travail. Mais en même temps, on est persuadé que ce qu'on fait, en tout cas c'est ce qu'on tend à faire, amène une chose positive dans la société. Mes plus beaux souvenirs pour le moment, dans ma vie pro, perso, peu importe, c'est des moments de bénévolat. Tous ces moments-là, moi, me font grandir en tant qu'humain et m'apportent des compétences et me permettent d'évoluer tout simplement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup aider les autres et que là, vacances pour tous, c'est permettre à des enfants surtout de partir en vacances. C'était le meilleur truc pour m'engager. Effectivement, l'engagement, c'est important. Moi, c'est ce qui me nourrit vraiment. C'est-à-dire que sans cet engagement-là, j'aurais peu d'intérêt à faire le travail que je fais aujourd'hui.